salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer votre shampoing au shikakai donc pour cela rien de plus simple vous prenez une bouteille de shampoing vide ou autre un flacon donc comme ici on a 250 millilitres donc vous l'ouvrez vous aurez besoin d'un entonnoir donc bon j'ai pris ce que j'avais sous la main donc il faudra certainement secouer pour faire descendre la poudre votre sachet de shikakai donc par contre c'est c'est une poudre qui est volatile qui peut vous faire tousser donc évitez de mettre auprès de comment dire éviter d'avoir des fenêtres ouvertes chauffage allumé ou autre et faites ça à distance de préférence donc je vais mettre deux cuillères bombées de shikakai comme ceux ci la première et voilà la deuxième qui est passé donc là je vais mettre de l'eau du robinet tiède voilà donc j'ai rempli avec de l'eau donc comme vous voyez la poudre est restée au fond donc il faudra bien secouer mais tout d'abord je vais mettre un petit peu de miel pour hydrater et pour donner douceur et brillance donc pour la mesure on va dire à peu près aussi une cuillère voilà donc ensuite je referme et on va secouer énergiquement comme vous voyez la poudre est toujours vers le fond donc il va falloir taper sur la main tapoter pour enlever le reste donc comme le shikakai est une poudre qui lave les cheveux en douceur c'est pas la peine de refaire un shampoing juste après un après shampoing n'est pas nécessaire car ça ça adoucit pas mal les cheveux donc je sais pas si vous en aurez besoin donc voilà j'ai réussi à tout enlever comme vous voyez la mousse est en train de remonter donc ce que je vais faire c'est que je vais humidifier mes cheveux et ensuite je vais appliquer le shikakai comme comme un shampoing mais petit à petit comme c'est liquide je vais faire bouger ma main je vais bien faire mes racines autour de ma tête et je vais terminer enfin par les longueurs ensuite je vais laisser poser à peu près trois quatre minutes et je vais rincer sans faire d'après shampoing et puis ben voilà donc pour le shampoing donc par contre je sais pas si ça rince très très bien les bains d'huile ça m'étonnerait étant donné que c'est très doux comme lavage mais à la limite vous pouvez tenter donc j'espère que cette aventure shikakai vous aura plu et la prochaine fois on verra comment faire un masque au shikakai je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut salut